Grosse flemme de faire l'intro les gars Aujourd'hui, c'est l'Olympico Marseille contre Lyon Donc je vous avais dit de toute façon sur Twitter que j'allais sortir l'équipe de Lyon et l'équipe de Marseille en vidéo Là on commence par Marseille Tout simplement, ça va être une vidéo pareil, très court Les vidéos plus longues arriveront avec le gameplay, ne vous inquiétez pas Bref, cette vidéo est pour les gens qui N'ont pas encore FIFA, n'ont pas vu les stats N'ont pas vu, voilà, qui traînent pas sur les réseaux sociaux Parce que bon, tu peux regarder des vidéos sur Youtube Sans être accro aux réseaux sociaux Aller sur les sites comme Futel, regarder toutes les stats, etc Donc cette vidéo est faite plus pour ces gens là C'est clair que beaucoup de monde a déjà vu les stats de chaque joueur, etc Les compos, et voilà Donc je sais les gars, désolé si vous avez déjà vu tous ces joueurs J'avais dit que j'allais la sortir, je le fais Maintenant on est actif, si je dis que je fais un truc Je le fais, tout simplement A savoir que ça m'intéresse dans les commentaires, laissez vos pronostics Pour le match de soi Savoir si Marseille va gagner ou Lyon Perso, Lyon qui gagne à City Propre, mais je pense que Marseille va aller Trouver le nul là-bas Si tu fais partie de la team parieur, tu peux regarder dans la description Tu peux t'inscrire sur BetClick normalement Moi les paris pour l'instant j'ai arrêté Parce que franchement, trop d'argent foutu en l'air Trop de trucs, trop de dingueries pour moi Surtout avec la Champions League là, ça m'a fumé Bref, on va partir Donc on va partir directement sur le 4-2-3-1 de Marseille Ça va être très rapide les gars Mitroglou au Campos On va regarder à peu près les stats Les étoiles et les gestes techniques N'hésitez pas à mettre pause Parce que je vais passer rapidement Donc Mitroglou 58 en vitesse 77 en tir 78 en physique 1m88 C'est nickel pour le jeu de tête Timitri Payet en numéro 10 Il est boosté Donc des stats très homogènes 4 étoiles et gestes techniques 4 étoiles de mauvais pied Ça fait plaisir Au Campos à gauche Je ne suis pas fan de ses stats Mais bon, il a quand même les 4 étoiles et gestes Après à droite Floto 20 Je l'ai dans mon club Vous verrez ça demain en vidéo normalement Floto 20 4 étoiles et gestes Gaucher Assez rapide C'est quand même bien de l'avoir mis un peu rapide Sanson 4 étoiles de mauvais pied 4 étoiles et gestes Des stats pire qu'homogènes 60 plus de 70 partout Jus Gustavo Valeur sûre 64 de vitesse 83 en physique 82 en défense A ma vie à gauche 79 en vitesse 73 en défense 73 en physique Peu mieux faire Que l'état de char Ça va la carte elle passe Rami pareil Pas trop de commentaires 87 en physique 81 en défense Mais 60 en vitesse C'est très peu Je ne pense pas que je l'utiliserai un jour Bouna Sarr par contre Je l'utiliserai Très belle carte En Ligue 1 Pour commencer Bouna Sarr En plus Rapide Et etc C'est cool Mandanda Comme d'hab Ça passe Valeur sûre Hubokan Après c'est les stats des remplaçants Parce que là je vais montrer tous les joueurs de l'OM Donc n'hésitez pas à faire pause Abdenour Je sais que les Marseillais vous l'adorez Pas du tout Kamara Défense centrale Belle carte argent Franchement Ça passe Perrin après C'est des joueurs qu'on ne verra jamais Qu'on n'utilisera jamais Raoui pareil Même si c'est une bonne carte Quand même Sertich On passe NJ Il n'est pas parti les gars Il est encore là Ma foi Va falloir s'en contenter Pelé 75 de général Passé en or En même temps il a fait une bonne Une bonne épopée européenne Sakai Pareil mais on préfère quand même Bouna Sarr Germain Valère Germain Qui a carrément tout niqué Pour l'Europa League Après il n'y a pas que lui Franchement l'OM était un peu en dessous Faut le dire Malgré le fait qu'ils aient fait Une belle première mi-temps Franchement je me suis dit Ils vont mettre 3-0 à Francfort Je suis parti à la mi-temps Donc je ne peux pas vous en parler De la deuxième Mais franchement j'étais choqué Je vois 1-0 Je me dis Franchement bien joué l'OM Là pour le coup Ça joue bien Impeccable Ils vont mettre 3-0 Je me barre en soirée Je regarde Résultat foot vers minuit Comment ça ? 2-1 Il faut savoir qu'il y a aussi Des petits joueurs Du centre de formation Les plus jeunes Donc Chabrol etc Voilà Ils sont quand même dans le jeu C'est cool J'ai vu que j'avais beaucoup De titi parisiens aussi Beaucoup de jeunes de Lyon Donc c'est cool A savoir que j'ai oublié Stratman Donc il faut qu'on aille le chercher Parce que quand j'étais à Berlin Que j'ai filmé cette vidéo Et ben Stratman était encore à l'AS Roma Les transferts n'étaient pas fait Stratman franchement Très belle carte Pour les Marseillais Ça va être super cool De jouer avec lui Franchement quand tu fais une équipe de Marseille Tu peux te faire plaisir Juste il manque un attaquant Mais sinon pour le reste Avec Marseille Tu peux te faire plaisir A savoir que sur Fut Marseille c'est bien Mais franchement les gars Lyon Pour le coup C'est mieux J'ai une préférence pour Marseille En termes d'Olympique Si on me dit de choisir Entre Lyon et Marseille Je vais avoir une petite préférence Pour Marseille Même si les deux Je suis pas fan Mais Lyon Faut le dire les gars Sur le papier Ça va arriver bientôt Normalement dans 2h La vidéo sort De toute façon les deux vidéos Sortent avant l'Olympico Donc à savoir Que franchement Lyon Sur Fut C'est une très belle équipe Donc sur ce les gars Passez une bonne journée Et n'hésitez pas à dire Dans les commentaires Vos résultats Concernant le match de ce soir Je pense 1 ou 2-2 Mais pas de victoire De chaque côté Donc passez une bonne journée Une bonne soirée Et bis sur la fesse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada